Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment passer de deux lampes en simple allumage comme ici en double allumage. Pour ce tutoriel nous allons avoir besoin de deux interrupteurs simples et un petit pont. Dans quel cas peut-on trouver deux lampes comme ici pilotées par un simple allumage par exemple dans votre cuisine ou dans votre salon par exemple. Si vous voulez le séparer, c'est à dire séparer indépendamment les points de contrôle pour chaque lampe, il est facile de réaliser le tuto. Par contre avant de faire cette installation il est nécessaire de savoir si le fil retour lampe qui vient de votre lampe 1 et le fil retour lampe qui vient de votre lampe 2 arrivent directement dans votre interrupteur. Par contre si les deux fils n'arrivent pas dans votre interrupteur, il est très difficile de réaliser votre installation. Pourquoi ? Ca signifie que le fil qui vient de la lampe 2 qui est ici par exemple est ponté avec les fils qui sont de la lampe 1, c'est à dire en parallèle. Donc si vous avez ce cas de figure là, il est très difficile pour vous de réaliser votre installation de passer en double allumage. Pourquoi ? Parce que il faut que vous amener le retour lampe de la lampe 2 dans votre interrupteur. Donc on va commencer le tutoriel. Je vais me mettre en sécurité. Je baisse mon disjoncteur. Si j'en suis pas sûr, je vais quand même baisser mon interrupteur différentiel de la rangée. Comme vous le voyez ici, j'ai trois fils qui arrivent sur mon interrupteur. C'est à dire le fil rouge qui est ici, c'est ma phase qui vient directement de mon disjoncteur. Il est ici. Le fil orange, c'est ma première lampe, le retour lampe 1 qui est ici. Et le fil violet, c'est le retour lampe 2 qui est ici. Ce que je vais faire en premier, c'est que j'identifie mes fils. Ici, on vient de voir qu'on a deux fils qui viennent de nos deux lampes. Donc je vais les enlever. Je vais enlever mon interrupteur simple de sa base. À présent, je vais mettre mes deux interrupteurs simples qui sont ici. Le premier. Maintenant que j'ai mis mes deux interrupteurs, ce que je vais faire en premier, sur ma phase, c'est à dire le rouge qui est ici, je vais mettre le pont qui est ici. Je le mets ici et sur le deuxième trou qui est à l'entrée de ma connexion. Je vérifie ma connexion. À présent, je vais amener ma phase sur la connexion qui est ici, c'est à dire ici. Je l'amène là. J'ai identifié comme on a vu tout à l'heure que mon fil orange, c'est pour ma lampe 1. Mon fil violet qui est ici, c'est pour ma lampe 2. Je veux mettre mon fil orange sur mon interrupteur 1 qui est ici et mon interrupteur 2 qui est ici. Je vais mettre mon fil violet. Mon fil orange, comme on a dit, on le met sur l'interrupteur 1 qui est ici et mon fil violet, je l'amène sur l'interrupteur 2. Je vérifie ma connexion. À présent, nous avons fini notre câblage. On va tester. Je mets mon interrupteur différentiel à 1. Je mets mon disjoncteur. On constate que les deux lampes s'allument. Si j'éteins ma première lampe, ma première lampe s'éteint. Deuxième lampe. Première lampe. Deuxième lampe. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.